En gros, si toi tu viens d'Europe et que tu étais pauvre, que tu n'as pas pu étudier, en Suisse où c'est très cher, en gros, il ne faudrait pas que tu te barres au pays. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu arrives des économies monstrueuses, plus de 20 000 euros, 30 000 euros, et puis tu fais ton business. Mais venir sans études, étant pauvre, sans argent, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'en fait, ils pensent qu'en Europe, on a plus, on est mieux, etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les gens. C'est ça, en fait. Ce n'est pas possible de trouver quelque chose parce qu'eux, ils espèrent que tu es plus. Ils imaginent des choses qui ne sont pas vraies. Une minorité qui s'en sort bien en Europe, forcément, ils pensent que c'est général. Donc, ils t'exigent plus. C'est ridicule, c'est con, mais c'est comme ça. Je suis monté que tu es complètement à la con. Franchement, ça n'a pas valorisé ce qu'ils ont eu ici. En gros, c'est ça. Si tu étudies ici, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour avoir des études d'Europe, sinon eux, ils doivent avoir étudié en Europe. Ils valorisent ça. L'Europe, c'est le piédestal. Donc, voilà. En gros, reste chez toi. Reste dans ta Cambrouze en Suisse. Reste à Lausanne. Reste, essaye même pas de migrer parce que ça ne sert à rien. Simplement, quoi. Si tu n'es pas un bobo qui a étudié, tu ne rentres pas dans leur stéréotype animé. En gros, c'est ça. Il n'y a que les bobos qui peuvent réussir ici. Finalement, si tu es pauvre, tu es condamné, quoi. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller ailleurs, quoi. Voilà, ça ne sert vraiment à rien. Pourquoi ? Parce qu'ils exigent plus, ils demandent plus, ou même péruvien, finalement. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y a 10, 15 ans en arrière, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est devenu comme ça. Voilà. Donc, bon, bref. Cette année, pandémie de merde. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada